As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers fariseurs Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du destin et de la résignation C'est-à-dire le fait d'accepter sans protester la volonté d'Allah Azza wa Jal Et donc de se soumettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala Mais avant de commencer, mes chers fariseurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne Car les vidéos sont de plus en plus limitées par Youtube Surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant la Palestine Et donc les vidéos sont mal répertoriées et parfois elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés C'est pourquoi, pour bien référencer ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager Afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah Ceci étant dit, commençons Mes chers fariseurs en islam, de nos jours, la résignation est une chose encore plus importante En effet, à notre époque, malheureusement, l'égoïsme et l'amour excessif de ce bas-monde Conduisent sans cesse les gens à la mégalomanie C'est-à-dire à la folie des grandeurs Cela pousse les gens à la thésaurisation des biens, à l'obsession de la gloire, à la luxure et aux pensées égocentriques Au point que ces derniers ne réalisent pas que toutes ces vanités sont à leur détriment Tout le monde veut être riche, célèbre ou accéder à des postes élevés Cependant, personne ne se soucie de savoir s'il réussira ou pas l'épreuve de ses bénédictions S'il sera capable de supporter dans l'au-delà le poids des responsabilités de ses faveurs-là Mais en réalité, pour le croyant, le but n'est pas d'être riche, d'occuper un haut rang et une position enviable Mais c'est d'être, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, un serviteur digne de l'agrément divin Et combien est important pour nous ce Hadith Koutsi que nous allons voir, qui est empli d'éléments propices à la contemplation En effet, mes chers farisseurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jibril est venu me dire Ô Mohamed, Allah te salue et te dit Il y a parmi mes serviteurs celui dont la foi n'est correct que par la richesse Et si je l'appauvris, il apostasiera Celui dont la foi n'est correct que par la pénurie, si je l'enrichis, il apostasiera Celui dont la foi n'est correct que par la maladie, et si je lui donne la santé, il apostasiera Celui dont la foi n'est correct que par la santé, et si je le rend malade, il apostasiera Et ce Hadith a été rapporté par Tabarani Mais chers farisseurs en islam, nous devons toujours avoir à l'esprit qu'Allah prend soin des affaires de ses serviteurs Selon le contenu de leur cœur Et manifeste son jugement selon l'état de taqwa, c'est-à-dire de piété ou de plainte qui se trouve dans leur cœur Par exemple, la prière est une bonne action Cependant, sa qualité et son acceptation sont jugées selon la taqwa du cœur Même si, par exemple, l'acte semble bon, s'il est accompli par un cœur corrompu L'acte est considéré comme spirituellement corrompu Et si le cœur est bon, même si les actes qu'il accomplit sont défectueux On peut espérer le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala En outre, mes chers farisseurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vraie vie Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur Et que c'est vers lui que vous serez rassemblés » Surat Al-Anfal, verset 24 À cet égard, les serviteurs qui ont un cœur digne de la satisfaction de leur créateur Jouiront de sa bienveillance et de ses largesses infinies En fait, bien que le couteau fût tranchant Il n'a pas tranché le coup du prophète Ismail alayhisselam, n'est-ce pas ? Bien qu'il fût jeté dans un feu ardent Le feu devint un jardin de roses paisibles et agréables pour le loyal prophète Ibrahim alayhisselam En d'autres termes, lorsqu'un serviteur est habité par la taqwa Allah Azza wa Jal, de par sa puissance infinie, lui accorde des faveurs exceptionnelles Dans des situations où la force humaine s'avère complètement inopérante Telle est la sagesse et la réalité de l'aide divine qui s'est manifestée lors de la bataille de Bader En effet, selon la sincérité, l'intention et la qualité spirituelle du cœur Soit on bénéficie des faveurs, soit on en est privé Comme révélé dans la sourate Al-Kahaf Allah Azza wa Jal a repris dès son bas âge l'âme d'un enfant dont les parents étaient vertueux Car ce dernier serait devenu à l'avenir un impie A même de compromettre le salut éternel de ses parents Ainsi, en procédant de la sorte Allah Subhanahu wa ta'ala a garanti le bonheur éternel Aussi bien à ses parents pieux qu'à leur progéniture Mes chers farisseurs en islam Allah Azza wa Jal a révélé ceci à l'un de ses prophètes J'ai décrété que tel ou tel serviteur passerait la moitié de sa vie dans la pauvreté Et l'autre moitié dans la richesse Je lui donnerai ce qu'il veut en premier Demande-lui pour qu'il exprime son désir Ce prophète a appelé cet homme à lui annoncer la révélation L'homme a demandé à consulter sa femme qui était une femme pieuse Sur sa consultation, sa femme lui dit « Choisis la richesse en premier » L'homme dit alors à sa femme « Il est difficile de supporter la pauvreté après la richesse » Cependant la richesse après la pauvreté est très agréable Malgré cela, sa femme répliqua de la sorte « Agis quand même selon mes propos » L'homme se rendit donc auprès de ce prophète Et lui manifesta sa préférence pour la richesse en premier Allah Azza wa Jal lui ouvrit alors toutes les portes de la richesse Et l'homme a pu jouir d'une grande abondance Et de bénédictions incommensurables Cette sage dame dit à son mari « Si tu veux profiter de ses grâces jusqu'à la fin de ta vie Sois généreux envers les serviteurs d'Allah Lorsque tu achètes un vêtement, achète-en aussi pour un pauvre » Alors que ce serviteur passait ainsi la première moitié de sa vie Aussi bien dans l'abondance que dans la gratitude envers son seigneur Allah subhanahu wa ta'ala révéla encore une fois à son prophète « J'avais décrété que mon serviteur tel allait passer une moitié de sa vie dans la richesse Et l'autre moitié dans la pauvreté Mais mon serviteur a été reconnaissant envers moi Pour toutes mes bénédictions à son endroit Quant à la gratitude, elle exige que la bénédiction soit abondante Et continue Annonce la bonne nouvelle à mon serviteur juste Que j'ai décrété qu'il passera le reste de sa vie dans la richesse Et il existe mes chers frères et sœurs de nombreux exemples similaires « Heureux est celui qui peut voir avec les yeux de la largesse et comprendre cela » Encore une fois mes chers frères et sœurs Nous devons méditer sur cette réalité Yanni, ce n'est pas mentalement et logiquement possible que tout le monde soit riche Que tout le monde gouverne Ou soit un rang ou une position élevée dans la vie d'ici bas Le fait est que dans une société On a besoin de gens à tous les niveaux Certains seront chefs et d'autres fonctionnaires Certains seront marchands et d'autres agriculteurs Certains créeront une entreprise et d'autres travailleront pour leur compte Ces tâches et devoirs doivent être répartis dans la société En fonction des capacités, des moyens, de la connaissance et des qualifications de chacun d'entre nous Mais tous ces éléments ne concernent que l'aspect extérieur de la problématique Et en fait, dans tout l'univers, il y a pour chacun une tâche divine pleine de secrets et de sagesse Par ailleurs, si nous y réfléchissons bien, nous comprendrons que c'est Allah qui crée et distribue Entre ses serviteurs les talents et capacités selon son gré Au jour du jugement, chacun rendra compte en fonction des responsabilités qu'il a assumées Et des faveurs dont il a joué dans cette vie d'ici bas, n'est-ce pas ? A cet égard, le compagnon Umar ibn al-Hattab a poursuivi sa vie en demeurant toujours dans un état d'assaise Ceci par peur de ne pas s'acquitter du monde des responsabilités exigées par son poste de calife Lorsque sa fille Hafsa, la mère des croyants, lui proposa d'augmenter un peu son salaire Il répliqua en ces termes Ma fille, que mon poids soit léger et mon compte facile au jour du jugement dernier Puis il ajouta Les deux amis, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu an Et moi, sommes comme trois voyageurs sur la même route Le premier d'entre nous, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a atteint son rang L'autre, Abu Bakr radiallahu an, a suivi le même chemin et a atteint le premier En tant que troisième, je voudrais rejoindre mes prédécesseurs Si je porte trop de charges, je ne pourrais pas les atteindre Ou bien, ne veux-tu pas que je sois le troisième sur cette route ? Et ceci a été rapporté par l'imam Ahmed Et enfin, pour terminer, mes chers farisseurs en islam A la lumière de ces exemples que nous avons donnés aujourd'hui Si on analyse les choses avec l'œil du cœur et du discernement On percevra que cet univers n'est qu'éphémère Et que le salut éternel nous attend, Inch'Allah Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant, prenez soin de vous mes chers farisseurs Et à très prochainement, Inch'Allah